Ce qu'on est en train de faire maintenant c'est les analyses de fibres donc ce qu'on fait c'est on prend les racines et on les passe par trois digestions avec de différents acides pour dissoudre les composants végétaux. Ce qu'on fait c'est par différence de poids donc on les met, on les pèse, on le dissoudre en acide et après on voit par différence de poids combien de racines c'est perdu dans le processus. Ça nous donne une quantification de combien de fibres il y en a dans les racines. Donc ça on le fait dans le digester. On a préparé une solution d'acide donc je vais la verser là. Donc on verse à peu près deux litres de solution d'acide dans le digester et après on va chauffer, on va agiter pendant le processus et quand il soit à 95 degrés on met notre racine et on les laisse digérer pendant une heure à 100 degrés. Ici on a préparé les petits sachets avec les racines. On les met dans les pièces plastiques. Ok, bon. Maintenant ce qu'on fait on met le poids et on va le mettre là quand la température arrive à 95 degrés. Une fois que les échantillons sont digérés, ce qu'on fait c'est qu'on les met dans un bac avec assez d'ondes pour enlever toute l'eau ou tout le liquide qu'il en reste. Donc après ça va à l'étuve à 40 degrés pour finir de le sécher. Après les analyses chimiques de fibres, ce qu'on fait c'est qu'on pèse le petit sachet qu'on avait préparé avant et qu'on a digéré avec des acides et on brûle toutes les racines qu'il y a dedans les sachets. Donc on les pèse d'abord pour connaître le poids. Après on les met au four à 500 degrés, on brûle tous les composants organiques, toutes les racines en fait, et il reste que les particules de sol qui sont attachées aux racines. Et comme ça on obtient par différents poids la mesure de cendres, ça veut dire le composant organique du sol. Donc là c'est le four, on met les programmes et on va les brûler à 500 degrés pendant ces heures. Sous-titrage ST' 501